Si vous l'ignoriez, la brillante Anne Elisabeth Lemoyne est l'heureuse maman de deux garçons, Arthur, né en 2004 et Vasco, son petit frère, né, lui, en 2013. D'ailleurs, dans une interview accordée à Madame Figaro, l'animatrice télé, discrète quant à sa vie privée, a évoqué le quotidien dans son foyer et notamment les petites choses qui l'agacent comme par exemple les claquettes chaussettes que son aîné a réussi à se faire livrer clandestinement à la maison. Début mars, comme le souligne à juste titre nos confrères de Femme actuels, elle avait déjà évoqué Arthur et les prises de tête auxquelles elle doit faire face avec lui, on s'engueule à longueur de soirée sur cette question d'être solidaire, de combattre, tous ensemble contre cette épidémie, et de ne pas monter les générations les unes contre les autres. Sur ce même plateau de cet avou, elle avait fait savoir, lors de la venue de Philippe Besson pour la promotion d'un livre racontant les émotions d'une maman après le départ d'un enfant, qu'elle avait été très touchée par le récit, « Je l'ai lu dans l'avion, j'ai pleuré, je me suis même levée, précipité, pour embrasser mes enfants et leur dire, tu aimeras maman pour toujours, tu ne partiras jamais. » A voir également, Benjamin Castaldi frappé par un autre chroniqueur, les révélations de Cyril Hanina en plateau. La rédaction à lire aussi les blocs ADS. Why ?